Alléluia ! Et donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles ce matin. On va prendre nos Bibles ce matin. Nous allons lire trois portions d'écriture. On va lire trois portions d'écriture ce matin. Notre texte de base se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13. Deuxième texte, Jean 4, verset 14. Jean 7, verset 37 à 39. De Timothée 4, verset 3 à 5. Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Le thème de notre message ce matin s'intitule « La citerne crévassée ». Alléluia ! Alors, je vais vous demander, pour le respect de la parole de Dieu, on va juste vous mettre debout, on va lire la parole du Seigneur. On va lire la parole du Seigneur pour le respect de sa parole. On va avoir l'habitude de lire le Semaine de Débouts pour lire la parole du Seigneur. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13. Il est écrit « Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, pour creuser des citernes. Et ce sont des citernes crévassées, incapables de retenir de l'eau. » Je répète, « Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et ce sont des citernes crévassées, incapables de retenir de l'eau. » Nous allons droit dans Jean, chapitre 4, verset 14. Il est écrit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai, déviendra en lui une source d'eau, d'où jaillira la vie éternelle. » J'étais en train de dire que mon message ce matin s'intitule « La citerne crévassée. » Je vais tout d'abord commencer par nous donner la définition, c'est que c'est une citerne. Une citerne est un aménagement ou encore un réservoir fabriqué par la main de l'homme pour recueillir de l'eau. Un aménagement ou un réservoir fabriqué par la main de l'homme pour recevoir ou recueillir de l'eau. Nous sommes dans un monde développé aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui plusieurs formes de citerne. Des citerne en acier, des citerne en plastique. Mais à l'époque d'Israël, de l'ancienne alliance, les citernes en fait, elles se construisaient sous le sol avec des briques. Il n'y avait pas des citernes en plastique ou en acier comme on peut le voir aujourd'hui. C'était des citernes, on creusait le sol et on mettait des briques tout autour. Et le pire encore, c'est qu'il n'y avait pas, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'eau dans une piscine et cette eau peut rester pendant longtemps. Il n'y avait pas cette technologie ou cette capacité. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? L'eau en fait s'échappait au milieu des briques, au fur et à mesure. L'inconvénient avec une citerne, c'est que la citerne n'est pas une source d'eau fiable. Elle n'est pas une source d'eau fiable. La citerne dépend grandement de la pluie. Quand il y avait des pluies, la citerne pouvait se remplir. Et les gens utilisaient l'eau de la citerne pour plusieurs buts. Certains l'utilisaient pour abreuver les animaux, pour arroser les champs. Et d'autres utilisaient même l'eau de la citerne pour faire de la nourriture. Mais vous allez remarquer que la propriété de l'eau ne dure pas longtemps. Au début, elle est d'abord, c'est une eau propre. Mais au bout de quelques temps, l'eau commence à faire sortir des bestioles. L'eau commence à faire sortir des insectes. L'eau commence à faire sortir des tétards. Et même des grénoux. Chez mes parents, là où j'ai grandi, on avait des citernes en tonneaux. Nous, on n'appelait pas ça citernes, on appelait ça des tonneaux. Des tonneaux pour recueillir d'eau de la pluie. Ces tonneaux recevaient l'eau de la pluie. Vous allez voir que quand l'eau tombait, au bout de une ou deux semaines, vous entendez le cri des grénouilles. Mais vous posez la question, mais d'où viennent ces grénouilles ? Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'eau de la citerne n'était pas une eau fiable. Tu pouvais la boire un jour ou deux, mais au bout de quelques temps, cette eau-là, qu'est-ce que ça devenait ? Ça devenait imbuffable. Et quand tu buffais de l'eau de la citerne, tu tombais sans malade. Et cette maladie pouvait te conduire à la mort. Maintenant, remarquez une chose. Dans les Saintes Écritures, l'eau représente l'Esprit de Dieu. Amen. L'eau représente l'Esprit de Dieu. On vient de lire dans le livre de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Jésus dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Et la Bible précise ceci en disant Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui devraient recevoir. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Pourquoi ? Parce que Jésus n'était pas encore élevé de la gloire. Donc, l'eau représente l'Esprit de Dieu. Cela revient à dire quoi ? Sur le plan spirituel, une citerne, ou encore une citerne crévassée, c'est l'ensemble d'activités, c'est l'ensemble des méthodes, des pratiques, des systèmes, en fait, conçus par l'homme et très généralement par des responsables politiques ou des responsables religieux. Donc, le but est quoi ? Le but est d'étouffer, d'empêcher les gens de connaître le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui est la vraie source de vie. Sur le plan spirituel, la citerne crévassée représente l'ensemble d'activités, l'ensemble des principes, des pratiques de solutions, des systèmes conçus par l'homme, en fait, pour étouffer les gens, pour empêcher les gens de connaître la vraie parole de Dieu, de se consacrer véritablement à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui bâtissent des systèmes, qui bâtissent, en fait, certaines pratiques, qui mettent en place certaines activités, mais le but du dessous derrière, c'est pour t'empêcher à connaître le véritable Dieu. C'est pour ton péché à te consacrer davantage. C'est pour ton péché à t'accrocher à la vraie parole de Dieu. Et comme nous l'avons lu dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13, Israël, à l'époque de Jérémie, ils vont aussi tomber dans cette piège. Israël, à l'époque de Jérémie, ils vont se détourner de Dieu, ils vont se laisser corrompre. le Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte, le Dieu qui les avait protégés tout le long de leur parcours dans le désert, le Dieu qui avait déployé toute sa puissance pour eux. Israël se laisse corrompre, Israël se laisse, en fait, se détourner la voie de Dieu. Et Dieu dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle un jeûnant Jérémie. Il n'avait qu'à peine 20 ans. Et là, je vais redire à quelqu'un, toi qui se plaint en te disant que je suis encore jeune pour servir Dieu. Jérémie n'avait que 20 ans. Au départ, Jérémie, essayant un peu de bouder de son appel, Dieu lui a dit depuis que tu étais dans le sang de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Dieu le connaissait. Dieu ne regarde pas ton âge quand l'heure de servir est arrivée. L'heure de servir est arrivée. Quand Dieu te voit capable, c'est qu'il te voit capable. Quand le Seigneur a envoyé le prophète Samuel dans la maison des Issaïes pour le consacrer à David, David n'avait qu'à peine 17 ans. Il a reçu l'action royale à l'âge des 17 ans. Il est devenu roi en Israël à peu près à la de 22 ans à Ébran. Dieu ne regarde pas l'âge. Donc, Dieu appelle Jérémie pour faire de Jérémie son messager, pour faire de Jérémie son porte-parole. Jérémie devait transmettre le message de Dieu au peuple de Jida. Et le message que Jérémie portait était le dernier avertissement de Dieu avant le jugement qui était l'exil. et ce qui faisait que Jérémie est le dernier prophète en Israël avant la déportation vers la Babylone. Mais ce qui est important, c'est que j'aimerais nous partager ce matin, c'est que lorsque vous lisez le livre de Jérémie, vous constaterez que Jérémie touche plusieurs éléments en fait qui se concordent au temps dans lequel nous sommes. Jérémie parle de plusieurs choses, de plusieurs attitudes, de plusieurs comportements des gens de son époque qui se concordent, qui sont similaires à cette époque dans laquelle nous sommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le message de Jérémie ne concernait pas seulement les gens de son époque mais concerne aussi les gens de notre époque aujourd'hui. De notre époque aujourd'hui. et j'ai noté quelques points communs que nous trouvons dans le message de Jérémie et le comportement de ce que nous voyons aujourd'hui. Le premier élément que j'ai noté c'est l'augmentation des violences. L'augmentation des violences. Le deuxième élément que j'ai noté c'est la corruption des prêtres. La corruption des prêtres. Alléluia ! La corruption des prêtres. La tolérance ovale. L'injustice sociale. Envers les pauvres. Envers les veuves. Envers les orphelins. Et autre chose encore que j'ai noté. L'abandon de la foi. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la post-asie. Nous sommes arrivés à une époque où les gens n'ont plus foi en Dieu. Et la porte au point de dire qu'il faut que la post-asie arrive avant le retour de Jésus. Beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup s'éloigneront de Dieu. c'est où vont venir. C'est où arriveront. C'est pourquoi nous devons veiller à notre cœur. C'est pourquoi nous devons veiller à notre attachement. C'est pourquoi nous devons faire chaque jour de notre vie une introspection. Où est-ce que je suis avec Dieu ? Parce que personne ne sait son dernier jour sur la terre. Personne ne sait quand est-ce que Jésus va revenir. L'introspection de notre cœur. est-ce que je suis en accord en alliance avec Dieu ? Un autre élément que j'ai noté c'est l'instabilité spirituelle. Les gens sont instables spirituellement aujourd'hui. Les gens courent ça et là de l'aimer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont instables. Un chrétien qui peut avoir cette église mais comment comment veux-tu grandir dans la parole de Dieu si tu n'as pas un berger que Dieu t'a donné ? Comment ? Et même quand Dieu t'est donné combien de fois tu écoutes les messages du berger ? Bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Quand Dieu t'est donné un berger tu dois écouter la voix du berger parce que c'est le berger que Dieu t'a donné. C'est lui que Dieu t'a donné pour te former pour t'emmener à la croissance spirituelle. Tu dois l'écouter. au lieu de naviguer dans l'instabilité spirituelle. Un dernier élément que j'ai aussi noté c'est deux autres éléments la méchanceté et l'étouffement de la vraie parole de Dieu. Edmondi étouffement de la vraie parole de Dieu. Edmondi étouffement de la vraie parole de Dieu. Étouffement de la vraie parole de Dieu. oui à l'époque de Jérémie et même aujourd'hui les gens étouffent la vraie parole de Dieu. Et Paul nous l'avertit frères et sœurs dans le Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3-5 2 Timothée chapitre 4 verset 3-5 Écoutez ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine c'est quoi ? C'est l'enseignement pur de la parole de Dieu. L'enseignement pur de la parole de Dieu. Il viendra un temps les gens ne vont plus supporter l'enseignement pur de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils chercheront ? La Bible disait c'est Paul continuer en disant mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. Ils chercheront des docteurs qui répondent à leur désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Maintenant écoute le conseil de Paul. Le conseil que Paul te donne le conseil que Paul me donne. Il dit mais toi veille en toute chose souffre les afflictions fais l'oeuvre d'un évangéliste accomplis pleinement ton service et ton ministère. Paul t'a dit souffre s'il faut souffrir veille car c'est important mais fais l'oeuvre d'un serviteur de Dieu accomplis ton ministère. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé ? Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Et le temps que Paul était en train d'annoncer nous sommes arrivés exactement à ce temps-là. Il dit qu'il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'écouter la saine parole de Dieu. Il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'écouter la pure parole de Dieu. Nous sommes arrivés à ce temps-là en face de sang dans le Seigneur. Un temps où les gens ne supportent plus qu'on leur prêche la vérité de la parole. Un temps où les gens aiment la prophétie sur la réussite, la bénédiction, le mariage, le succès. Mais qu'on la prophétie tous, les péchés qu'on fait dans le secret. Qu'on la prophétie tous, notre orgueil caché, notre manque de pardon. Qu'on la prophétie tous à ce sens-là. Et vous voyez maintenant que les gens commencent à fouiller l'Église. Pourquoi ? On est habitués qu'on nous dise que tu vas réussir. Que tu vas te bénir. Que tu vas devenir telle personne. Mais qu'on te dit ce que tu as fait dans le secret. Ma soeur, je vois que tu as péché hier. Ma soeur, je vois que tu as couché avec un homme hier. Quand on arrive à ce point-là, les gens fuient l'Église. Et quand ils fuient l'Église, c'est pour quoi ? C'est pour aller chercher des Églises citernes crévassées. Dis avec moi citernes crévassées. Aide-moi, dis citernes crévassées. Pourquoi ils vont chercher des Églises citernes crévassées ? Les Églises citernes crévassées, ce sont les Églises qui ne te disent pas ce que Dieu veut que tu entendres, mais qui te disent ce que tu veux entendre. Les Églises qui ne te disent pas fouille le péché. Les Églises qui ne te disent pas abandonne le mal. Mais c'est les Églises qui te prêchent des choses qui t'attachent à la terre, mais qui te détachent de Dieu. C'est pourquoi Paul dit ici, il dit ceci, ils chercheront des docteurs qui répondent à leur désir, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'heure est grave. On est arrivé à un temps aujourd'hui, phrase de sœur, où les chrétiens ne supportent plus la discipline, la correction. Où les chrétiens ne supportent plus les réproches, qu'on leur dise que l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas comme ça, comme ceci. Où les chrétiens sont devenus maîtres d'eux-mêmes, ils n'ont plus de chef. Ils sont dans l'église, mais ils sont leur propre chef. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Tu ne peux pas être chef de toi-même. Si dans le monde séculier, on a des responsables, on a des managers, mais quand on arrive à l'église, pourquoi on veut se comporter comme si nous étions chefs de nous-mêmes? Pourquoi on veut se comporter comme ça? J'ai dit ici et je le répète ce matin.